alors pour le deuxième sujet les amulettes magique 1 je vous rappelle que si vous voulez autant de pouvoirs que j'ai je vous propose des amulettes magique oui c'est pas la même que la semaine dernière ça sera peut-être pas la même que la semaine prochaine je vous propose des amulettes magique voilà pour avoir le pouvoir tout alors il a été à l'envers vous avez même pas vu comment elle est belle celle là en dravapara voilà je me suis intéressé aux amulettes magiques comme j'ai eu énormément de demandes de votre part en me disant mais où est-ce qu'on peut l'acheter cette amulette magique parce que vous aussi vous voulez du pouvoir eh ben je vous ai mis le lien en description et aujourd'hui je vous ai vraiment mis le lien autant la semaine dernière c'était une blague autant aujourd'hui il ya vraiment le lien en description pour ceux qui voudraient acheter une amulette magique parce qu'on est comme ça au jt geek le live tout ça tout ça et je vous ai parlé la semaine dernière je vous ai dit on est parti comme ça j je prends je demande à tchats gpt parce qu'entre mytho on doit vous donner un peu les sources bonjour on m'a dit qu'on pouvait acheter des pendentifs ou amulettes dans certains temps alors c'est pas des amulettes magiques c'est des amulettes avec des bouddhas comme celle que j'ai là avec tao et swan voilà qui est numéroté qui vient d'un temple bouddhiste encore une fois ça s'achète moi je suis en thaïlande ça s'achète dans des endroits particuliers qui arrivent en avoir c'est pour les garder c'est pas pour faire un commerce mais elles sont numérotées elle vient de certains temples et tout et le mec m'a dit si vous la gardez pendant trois quatre ans elle prendra de la valeur et autant peut-être là j'ai acheté deux ou trois j'étais acheté je pas 50 balles comme ça il dit dans trois quatre ans elle peut valoir 100 200 300 balles en fonction de plein de paramètres là tu te dis c'est encore une arnaque de vendeurs mais cette histoire m'est revenu aux oreilles plusieurs fois donc je me suis dit allons demander à celui qui sait tout dieu google n'étant plus mais c'est chalp bonjour on m'a dit qu'on pouvait acheter des pendentifs ou amulettes dans certains temples en thaïlande et comme ils sont en quantité limitée et dans des temples réputés alors ceux-ci prennent de la valeur est-ce vrai et peux tu m'expliquer je veux dire là on peut pas aller plus loin que dans l'explication si c'est le chat du pt qui vous le raconte bonjour il semble que vous référez aux amulettes bouddhistes de la thaïlande souvent appelée brakwan ou simplement amulette si vous parlez pas le thaïlandais couramment comme moi ça se sent bien quand même que j'ai l'accent tout ça tout ça mais je fais semblant de pas de pas parler bien des objets religieux sont très populaires parmi les bouddhistes en thaïlande et ailleurs les amulettes thaïlandaises sont généralement fait de métaux de plâtre d'os de bois ou même de pierres précieuses oui parce que ça j'ai appris la fois il ya des fois c'est les morceaux de dents de moine un peu réputé il récupère ses os ou ses dents et c'est avec ça qu'ils font les amulettes on est un peu dans le gore mais normalement là c'est magique de ouf quoi donc par mois qu'il dit c'est tchad gpt c'est alors que moi je l'ai entendu après si vous le répète vous dire c'est un mytho oui c'est le but normalement il ya le truc en haut là mais là quand c'est déjà de gpt qu'il dit c'est que lui le prend d'ailleurs il ne prend pas de glg le mytho ni serge voilà donc ou bien alors c'est vrai qu'on se dit si les yeux sont diamants et tout bien évidemment alors et elles peuvent représenter les images de bouddha de moines d'animaux sacrés ou de saint paul bouddhiste elles sont souvent consacrées par des moines lors de cérémonie religieuse avant d'être vendu ou distribué c'est à dire qu'ils font une série de 100 ou de soit on va dire sans plus beaucoup de 100 petits statuettes ou dix fois que les amulettes rondes que j'ai moi c'est des séries y en est pas beaucoup c'est vraiment il avait genre 10 de chaque et voilà c'est numéroté et point bas donc du coup ils les font eux avec voilà avec avec plaisir bien évidemment mais surtout avec leur pouvoir leur énergie donc ça s'imprègne dans le métal dans la pièce comme ça parce que je rappelle toutes les chaînes en pierre que vous achetez il faut la mettre au congélateur pour les vider de l'oeuf c'est pas en plus c'est même pas être comme des mails qui vont dire il ya rien quand vous achetez un truc en pierre il faut le mettre dans le congélateur pendant une nuit puisque sa vie des énergies ensuite vous le portez sur vous et du coup c'est vos énergies qui vont se recharger dans les dans les pierres ou alors vous mettez votre bracelet autour d'un bouddha et ou d'un vous sacrifiez un bébé chat fait comme vous voulez vous le mettez autour et donc du coup les énergies s'imprègne dans la pierre et quand vous les portez pour vous en plus à s'en charger de votre énergie et ça vous protège on pourra demander à tchats gpt c'est vrai c'est pas c'est vrai mais c'est ce que tout le monde dit voilà donc là ils disent ils font des cérémonies et donc du coup soit ils les vendent en série limitée parce que ça fait de l'argent pour le temple ou distribuer donc la croyance et que ses amulettes peuvent apporter bonne fortune ou déjà pour toi protection contre le mal et d'autres bénédictions à ceux qui portent avec dévotion et respect ce qui est au-delà de la plaisanterie ce qui est totalement mon cas moi j'ai deux tarots et swan que j'ai pris dont celui là qui est complètement gold parce que la version gold c'est la version trop bien trop puissante le dieu le roi des géants tout ça numéroté par un truc tu le prends tu le portes tu mets accès ton bouddha le soir quand tu ne portes pas et le matin tu prends tu portes avec bienveillance tu t'apportes des points de karma moi j'ouvre la porte aux gens maintenant m'arrête au feu du coup ah il ya un ou deux des fois qu'ils s'arrêtent juste devant et je me dis voilà montrons l'exemple un peu et voilà je m'apporte des points de karma et me le rend bien donc pour cette raison elles sont très demandées il est vrai qu'il n'y a un marché actif pour ses amulettes en thaïlande d'ailleurs c'est comme toutes les trucs en série limitée en même temps stop les nft bien évidemment on se dit si c'est fait par un temple sacré avec un moine qui essaie une série limitée forcément le produit les numérotés il est une valeur religieuse et ben forcément avec les années il prend de la valeur donc comme pour n'importe quelle bas c'est ça pour n'avoir qu'un objet de collection la valeur d'une amulette peut augmenter avec le temps surtout si elle est rare ancienne fait par un moine à respecter c'est un certain il ya certains moines en thaïlande qu'on atteint le nirvana non pas le non le nirvana c'est encore une fois l'étape ultime du moine qui se détache de tout et qui rejoint presque bouddha il atteint le nirvana le plus hauts cieux donc si c'était dans un temple où il ya eu un moine comme ça à voir par un des moines comme ça qui est en pleine ascension psychologue qu'on dit réseautérique bon bah du coup forcément ça a beaucoup plus de valeur surtout c'est très rare et fait par moi de rester ou consacrer dans un temple réputé cependant est important de noter que toutes les amulettes ne prennent pas de la valeur et que certaines peuvent même perdre de la valeur on parle notamment des objets touristiques alors que vous allez acheter sur dans mon lien dans la description par exemple si vous prenez mes amulettes magique à deux balles non si vous prenez mes amulettes magique super sacré incroyable qui sont vendus sur aliexpress bon vous attendez pas au moins de timidin tout ça tout ça attendez vous à des petits chinois qui est fabriqué à la main ils ont 12 ans et au niveau de l'énergie c'est pas ça quoi ça chargé en dégoût non je déconne mes amulettes sont incroyables fortune richesse retour de l'être aimé tout ça tout ça et répare les audits à distance grâce et si vous achetez et ça on l'a eu le cas où moi j'en ai acheté et le mec m'a dit en fait c'est pas numéroté puisque même certains temples achètent des trucs qui sont faits un peu comme des cadeaux vers des bouddhas en hémoraux des toux et ils les mettent dans les temps et ils les revendent en fait dans les temples mais il n'y a aucun sacrifice non mais il n'y a aucun pouvoir voilà ça n'a pas été béni en gros pour vous dire ça n'a pas été béni et voilà des trucs qui t'achètes comme ça tout prêt fait par des petits artisans et après le revend donc il n'y a aucune sauve non tu peux acheter un truc en dehors la hausse bouddha il est incroyable nanana et on devant une histoire incroyable de pyramides électriques toi tu l'achètes que en fait c'est simplement un truc certes qui a été fait à la main qui est vrai d'une vraie matière mais qui n'a aucune valeur donc c'est vrai qu'ils disent ça peut perdre de la valeur voilà et ensuite il est également important de comprendre que la vente et l'achat d'amulette est un sujet délicat dans certaines parties de la communauté bouddhiste alors pourquoi pour certains l'idée de commercialiser les objets religieux sacrés peut sembler irrespectueux et profane si tu achètes juste un truc en série limitée comme ça béni comme ça qui a quand même des quelque part des pouvoirs ésotériques malgré tout quoi qu'on en pense dans l'idée de le revendre c'est pas cool toi c'est comme c'est comme ici en thaïlande ils disent ils n'aiment pas trop que les gens achètent des bouddhas pour mettre en déco pour vous c'est sympa mais ici met pas des petits jésus sur la croix en déco dans les jardins tu vois si on était une petite marie ou une petite croix un petit jésus crucifié dans le jardin ça ferait trop trop classe ouais c'est un peu le même principe pas pour vous c'est sympa de mettre un bouddha en déco mais pour eux c'est un objet religieux donc mettez vous à l'inverse en disant tiens sur mettez les petites marie comme ça puis on va se mettre toute la collection la grande la petite la moyenne la little comme ça voilà sur mon étagère et on aura toutes les vierges marie voilà dit comme ça tu comprends un peu le ridicule de se dire un bouddha à la maison soit tu y crois ou tu as du respect pour ça et c'est bien soit tu crois pas tu n'as pas de respect c'est juste à l'opé de déco et dans ce cas tu es une balle train les mots sont lâchés tout n'est que fiction pour finir si vous décidez d'acheter une amulette en thaïlande assurez vous de le faire auprès de vendeurs réputés il ya pas mal de petites shops en thaïlande qui vous vendent qui sont très sympas qui vous vendent des trucs qui viennent de temps par ils ont qu'un chacun bien évidemment mais qui viennent de temps parfois qui sont numérotés qui sont capables de vous dire si elles ont de la valeur ou pas et généralement comme les mecs sont un peu dans le délire ils sont pas là pour vous niquer ils vont pas vous vendre un porte-clés aliexpress comme moi je suis capable de vous mettre dans la description si vous cliquez sur mes amulettes magiques et de vous dire qu'elles ont un pouvoir incroyable ils vont vous dire voilà ça c'est plutôt un objet de déco main et ça c'est plutôt une amulette qui a du pouvoir voilà donc malheureusement ils me disent assurez vous que faites auprès d'un rondeur car malheureusement les arnaques sont courantes ça pour tout que ce soit pour les objets chinois nanana on vous dit que ça vient de ming alors que ça vient de l'usine qui les fabrique derrière ça encore une fois on n'est pas à l'abri de profiteurs mais encore une fois je ne vous apprendrai rien